Allo, bonsoir, est-ce qu'il y a quelqu'un ? Bonsoir, alors j'ai pas tous les chats ou je ne sais quoi Alors je ne sais pas trop comment je vais faire pour tout voir Ça on va fermer, voilà, là il y a une partie Ok, alors ce qu'on va faire, on va faire ça, je vais mettre les chats là Est-ce qu'on m'entend ? Ça dit que je stream sur CSGO, ah ouais, ah ouais, c'est vrai que c'est pas du tout la même chose On n'est pas du tout là-dessus effectivement Bon, ça peut être un concept, attends, comment on peut faire modifier ça ? Ah merde, il faut que je déconnecte le truc Je peux faire ça depuis là Euuuuuh, euuuh, euuuh, view, dock Stream informations Il est où maintenant ? Il est où maintenant ? Ah il se met là en tout petit Il se met là en tout petit Ah ouais, on met quoi ? Just Chatting ? Just Chatting, hop Voilà, ok, ça, ça devrait être bon Normalement Ouais, ça a l'air ok Du coup, ça, on peut refermer Ça, ça a l'air bon Alors maintenant, il va falloir que je parvienne à rallumer tous mes trucs Alors attends, je vais mettre ça là, ça là On va prendre ça Tac Ah ouais, parfait, à double Ok, magnifique Ok, je crois que ça roule Je crois que ça roule Alors, il ne nous reste plus qu'à afficher la caméra Du coup, elle s'est mise en veille Cette, euh, seule prise Alors, attends Est-ce que là ? Oh là, parfait Bon, est-ce que la qualité, ça a l'air d'aller ? Est-ce que la qualité, ça a l'air d'aller ? Bon, vous n'êtes pas nombreux Mais personne ne se plaint Alors du coup, on va y aller comme ça Ah, il y a peut-être un peu de latence au fait Je dis ça, euh, je dis ça, euh, mais Bonsoir Laurent Bienvenue Je ne sais pas combien de temps de latence j'ai Entre le moment où je vois vos messages Et où, euh, enfin bref Vous avez saisi la latence de manière globale Un peu tard, le message De quel message parles-tu ? Le joyeux Noël Sur le... On a presque pu laisser un petit peu de musique en fond, là Vite fait En passant par-dessus le chat Euh, tac Si je fais ça Un petit tapis, comme ils disent à la radio Mince, j'ai fermé ma page, maintenant Ah, si je reprends ça, là Ouais, je me doute qu'il y a pas mal de latence Surtout avec, euh, YouTube Je pense que ça doit être mieux sur Twitch, niveau latence Écris un message dans le chat Et on te dit la latence Alors j'écris, maintenant J'écris B Mais sur Twitch, je pense que globalement Ça va mieux que sur YouTube Ouais, presque pas de latence sur Twitch Ouais, donc, euh, bon Ça sera des interactions asynchrone Comme on dit Voilà, on fera au mieux Mais c'est vrai que Cylundil sur Discord m'a dit Mais pourquoi tu streams pas sur YouTube ? Et au fait, j'y avais pensé avec restream Puis je me suis dit que je pouvais Mais il fallait s'inscrire, etc Et je me suis dit que je pouvais tenter une petite joke Euh, c'est à dire qu'au fait Euh, bah avec OBS de base On peut streamer que sur une plateforme au fait Mais comme pour avoir un peu de puissance d'encodage Et avoir un stream un peu pas dégueulasse Au fait, j'utilise mon serveur Pour faire toute la partie encodage Et du coup, l'OBS au fait Sur mon PC ne sert pas à streamer Donc je récupère l'image d'un OBS vers un autre Enfin bref Et du coup, du coup, au fait Je peux streamer à deux endroits Avec cette petite astuce On gruge un peu le système Ouais, mais il faut quand même un compte, non, James Pour restream Et au fait, j'avais J'ai pas eu le temps de vraiment bien me préparer On est vraiment à l'arrache Alors, voilà Ça va être la bonne franquette entre nous C'est un autre soft Écoute, je sais pas J'ai tapé restream dans Google avant Parce que j'avais juste entendu parler Puis je voyais le concept Et j'ai vu qu'il fallait s'inscrire Mais j'avais pas le temps de partir à la découverte Connecter mes comptes dessus Parce que j'imagine qu'à un moment Il fallait connecter mon Twitch, mon machin, etc Donc, j'ai pas eu ce temps là Donc, voilà On va aller comme ça Et puis, si ça se trouve, ça résolverait pas Ouais, ça résolverait pas le problème de l'attence Alors, je ne sais pas Est-ce que le son et l'image Ça a l'air d'aller Donc là, il y a les fesses du chat Qui va bientôt devoir y aller Ok, ok Bon Le son et l'image sont correctes Ok Bah écoute, tant mieux Parce que je t'avoue que j'aurais été mal pris Si c'était pas le cas Je pense que On aurait peut-être essayé d'arranger Si c'était catastrophique Mais du coup, on va aller comme ça Je baisse encore un tout petit peu la musique Alors, du coup Un petit instant Ok Alors, bon Il va être l'heure de pousser le chat Hop Hop Tu veux dire au revoir ? Tu veux dire au revoir ? Ouais Au revoir le chat Hop Au revoir le chat Du coup Du coup, du coup Bon, écoutez Moi je vous propose gentiment de commencer Alors, je n'ai pas forcément préparé grand chose Je ne sais pas à quoi vous vous attendez Dans tous les cas L'objectif ça va être de monter A partir de pièces détachées Un iPod classique Et du coup On peut en profiter Pour parler un petit peu des cadavres Voilà Parce qu'évidemment Quand j'ai un peu commencé à bricoiller ces iPods Ça s'est fait un peu dans la douleur On va faire un peu le tour des pièces qu'il y a Voir si vous avez des questions Et puis On va voir qu'il y a un ou deux petits trucs rigolos On va peut-être vivre des aventures Je ne sais pas Donc on verra Donc au niveau Un petit peu de ce qui s'est passé C'est que des iPods classiques J'en ai J'en ai récupéré Un ou deux des iPods classiques 160Go Parce qu'il y a des différences Entre les iPods classiques Les générations, etc Et ce soir du coup On va monter un à base D'une carte mère D'iPod classique Justement de 80Go Qui au fait ne supporte pas plus Que 128Go de SD Donc au maximum On mettra une SD de 128 J'en ai pas là J'en ai une de 32 Donc on mettra une petite SD dedans Juste pour faire fonctionner Voir où ça va, etc Du coup on va aller avec ça Et puis j'avais essayé à un moment D'acheter au fait Toutes les pièces Détachées sur AliExpress Donc on peut trouver toutes les pièces Donc ça là par exemple Est-ce qu'on voit bien Relativement ? Est-ce que vous voulez que j'allume le flash peut-être ? Si je fais comme ça ? Est-ce que c'est visible ? J'attends un petit retour avant de voir si j'entreprends quelque chose Ou si personne ne dit rien ? Un peu sombre mais ça va Ouais je suis désolé J'ai pas de lampe au-dessus au fait de mon bureau directement Donc euh J'avais un peu d'espoir Que ça ait Est-ce que je peux essayer ? Attends Je vais essayer de mettre le flash Voir si ça fait pas des couleurs immondes Si ça fait pas planter mon téléphone Parce que c'est mon téléphone qui sert de caméra Hop Ça va c'est pas trop moche avec le truc là ? Est-ce que c'est mieux du coup si on fait ça ? C'est un peu mieux quand même On essaie d'aller comme ça Puis on regarde comment ça va Voilà alors de toute façon soudé Voilà Alors ok bah écoutez on va laisser ça Mon téléphone va chauffer Mais puis j'espère que Il tiendra au niveau de la batterie tout ça Ça va être Bah c'est l'aventure hein Voilà c'est comme ça C'est les aléas du direct Donc ça Au fait c'est une carte mère AliExpress Donc c'est une copie C'est pas une originale Et au fait J'ai eu pas mal de déboires Lors de mes premiers démontages d'iPad Parce qu'évidemment Bah je bricolais J'ai testé pas mal de choses Notamment des disques durs Où sont les disques durs ? Des disques durs Des SSD De différentes De différentes Tailles De différentes marques Pour un peu ce que je trouvais de moins cher Qui fonctionnait le mieux Etc Et au fait Comme je suis un gros bourrin Je pétais systématiquement Ici là Juste là Normalement Il y a le connecteur de la batterie Donc autant vous doer Bonsoir tout le monde sur Youtube Je vous avais pas vu tous Bonsoir Donc là normalement Il y a le connecteur de la batterie Et en fait Je les arrachais systématiquement Jusqu'à ce que je vois la technique Pour enlever le connecteur correctement Sur un iPod normal Parce qu'en fait A force de les enlever Enlever et remettre Bah je les pétais tous Donc j'ai une série de cadavres De cartes mères d'iPod Et celle-ci Bah ça fait un peu plus mal au coeur Parce que c'est des original C'est des original De 160Go Donc Bah les Evidemment les plus recherchés Les deux dernières générations Alors il y a le numéro de série Quelque part par là Je sais pas si on pourra le voir Ouais pas trop Mais voilà Normalement avec le numéro de série On peut déterminer la génération Mais Et bah à nouveau Même histoire Là Donc au même endroit que l'autre Et bah J'ai pété Le connecteur de la batterie Donc voilà un petit peu Pour la petite histoire De cette carte mère Voilà Je me suis dit que Peut-être ça vous intéresserait De voir Un petit peu Où on en était Donc au niveau Des autres pièces détachées On a ici Tout un voyage de batterie Que j'ai démontées Parce qu'en fait Quand j'ai récupéré Des iPods Bah je les ai démontées Puis on a ici Des vieux backplate Du coup d'iPod Qui sont Bah qu'on va remplacer Parce qu'en fait Bah ouvrir un iPod classique C'est vraiment assez difficile Et puis Et bah on a tôt fait De casser quelque chose Alors j'ai jamais cassé Quelque chose d'important Sur un de ces iPods classiques Mais par contre C'est les backplate là Je les pétais Je les pétais Vraiment tout le temps Parce que Bah faut forcer un peu Faut arriver au fait Je sais pas si on va voir Là Il y a des petites dents Et c'est ces petites dents Qu'il faut arriver à écarter Au fait du fond de l'iPod Donc Donc voilà Malheureusement Il y a des dégâts Mais comme généralement Bah c'est backplate Déjà c'est pas très cher J'ai pas trop de remords A les péter Un peu plus Que Un peu plus Que les cartes mères Alors j'essaye de suivre Dans le chat Un peu Si il se dit des choses Ouais rip les sem Ouais je sais Bah pour les ouvrir Ma foi on est obligé De mettre un petit peu Un petit peu de force quoi Et c'est vrai que Bah des fois J'ai peu de patience aussi Donc l'un dans l'autre Voilà Ça ne se passe pas Nécessairement bien Il y a vraiment des gros regrets De pas avoir compris Comment enlever Ces connecteurs de batterie Plus tôt On va le voir après Normalement Donc voilà Donc du coup Au niveau des iPods J'en ai un Qui fonctionne ici Donc que j'ai Que j'ai Remodifié Donc c'était le Un qui est Cette fois-ci A base de 160 gigas Donc on peut voir Ici c'est du coup Une coque originale Carte mère originale C'est juste Le disque dur Qui a été Qui a été changé Donc actuellement Si on l'allume Normalement On a accès A la musique Et si on va Dans les réglages On voit Qu'on a 316 gigas De libre Et 159 gigas Utilisés Donc voilà Ça c'est un peu L'idéal Mais malheureusement On ne peut pas Attendre Ces capacités là Avec des cartes mères De 80 gigas Donc voilà Et donc évidemment Il est sous Rockbox Donc si on l'éteint Et J'ai dit Ah il faut que je le reset Pour reset C'est bouton du milieu Et menu Donc on va Hop Le reseter J'espère que vous voyez bien J'espère que vous voyez bien Je ne me rends pas tout le temps Compte si Et hop là Donc on peut le démarrer Sous Rockbox Donc Rockbox Qui est un firmware alternatif Pour iPod Et d'autres Et d'autres lecteurs MP3 Et au fait Sur iPod L'avantage Principalement C'est quand même Que ça permet de lire Du flac Alors voilà Là est-ce que Chose que ne fait pas L'iPod d'origine Donc on a ici La base de données De flac Que j'ai mise dessus Voilà Donc ça Ce serait idéalement Ce qu'on aura A peu près A la fin de ce live Donc je pense Qu'on en a A peu près Pour deux heures Ouais Une sacrée capacité Mais est-ce réellement utile ? Non C'était plutôt pour le fun C'était quand même Un rêve d'enfant Donc voilà Parce que C'est mine de rien Couteux Si on a Qu'un seul iPod Surtout qu'à l'époque Ils étaient chers Enfin ils sont encore plus chers Maintenant Mais voilà C'était coûteux De les éventrer Et de péter les choses Si on avait pas de quoi Les réparer Donc on a vu Les cadavres Un peu On a vu Quelque chose Qui fonctionne Donc c'est la preuve Que je pète pas Systématiquement Absolument tout Et du coup On va parler Un peu Des pièces détachées Qu'on aura Donc on va avoir Plusieurs choses On a ici Une collection Donc au fait Quand j'ai Quand j'ai récupéré Des iPods Je les ai Systématiquement démontés Et on va voir Que c'était pas forcément La meilleure des idées Mais je les ai démontés Pour avoir Les pièces détachées Donc on a ici Quatre Front plates D'iPod Dont un Un classique blanc Alors moi Je préfère Les anthracites Comme ça Ou black Mais du coup Du coup Voilà On en a quatre Comme ça Donc on regardera Après Laquelle est en meilleur état Pour l'utiliser Ensuite On a Au niveau de la collection On a ici Des back plates Pour les écrans Au fait Les écrans Viennent se mettre Là dessus Sur ces supports là Donc ça sert à appuyer À appuyer l'écran Voilà Tout simplement Rien de plus Rien de moins Donc on en a évidemment Quatre aussi Évidemment Les cartes mères On en aura pas quatre Vu que j'en ai détruit Quelques-unes On a ici Hop On a ici Les cadres Qui servent au fait À tenir le tout Bêtement Est-ce qu'il est coincé ? Ah voilà Donc on a ici Les cadres Qui servent À faire À faire tenir le tout Donc la carte mère Vient au dos Au fait De ce back plate Donc là On a l'avant La molette Cliquable Elle vient ici L'écran vient poser là Et vient pris Pincé entre le dessus Et le cadre J'espère que c'est clair Mais on va le monter après Mais du coup La carte mère Vient ici Et puis elle vient fixer Par Elle vient fixer Par ces Les trous Qu'on voit là Hop là Donc voilà J'ai dit des bêtises Ou pas ? La carte mère Elle vient comment ? Ah non Elle vient comme ça Je vous ai dit n'importe quoi Voilà Ça y est Ça commence Je me disais C'était pas logique La carte mère Elle vient comme ça Donc avec un Si on prend Un cadavre En guillemets La carte mère Viendra comme ça Et fixée du coup Fixée du coup Ici Hop là Comme ça Richard Richard C'est quoi ta question Ça peut fonctionner Sur d'autres bases Je suis pas sûr De bien comprendre Pour continuer Du coup On a ici Une batterie toute neuve Qu'on va utiliser Pour alimenter Notre nouvel iPod Parce que tant qu'à faire Bah les batteries Que j'avais ici En stock C'est C'est soit des vieilles Soit une de remplacement Mais qui pour une raison Ou une autre Ne tient pas du tout La charge Alors Donc voilà Elle fait partie des Elle fait partie des cadavres Elle a rejoint le cimetière Le cimetière des batteries Donc on a une batterie neuve On a ici Hop A partir de la base d'iPod Ah bah écoute J'aimerais bien J'aimerais bien Qu'il y ait d'autres choses Franchement Un autre baladeur Qui ressemble à un iPod Mais avec peut-être Des technologies Plus récentes Ça me plairait bien Bon il existe Maintenant des tas De baladeurs audiophiles J'en ai un là D'ailleurs J'ai un Comment ça s'appelait déjà Ce truc A Hy-B Bon il a plus de batterie Mais Mais les iPods C'était quand même Ça avait la classe La monode cliquable Moi j'aimais bien C'était simple et efficace Quoi Il n'y avait pas besoin D'Android De compte Google Ou je ne sais quoi Bah comme base Ouais Tu peux mettre Tu peux mettre Éventuellement Rockbox Quoi Chose que j'espère On verra après Mais Mais voilà Donc on a ici Des backplates De remplacement Donc c'est pas des originaux Mais ils sont tout propres Et comme à terme J'aimerais mettre Du 128Go dedans Et bah j'ai pris Un marquage 128Go Parce que On peut choisir Voilà Bah évidemment Ça n'existait pas Si vous voyez un iPod 128Go comme ça Vous savez directement Vous savez directement Que c'est du taillé sur mesure Ensuite Pour continuer dans les pièces On a là Les trucs Un petit peu plus Un petit peu plus sensibles Donc on a La carte mère Ici Hop là Qui est collée Donc on a Donc on a la carte mère Ici Qui va nous servir Qui va nous servir De base Du coup Pour cet iPod Et celle-ci Comme vous pouvez le voir là N'a pas Le connecteur de batterie pété Donc on ne s'est pas Fait comme un chimpanzé Ça ressemble à ça Donc Donc voilà C'est celle-ci Qu'on va utiliser On a ici Tout un paquet de vis Car je les ai Évidemment Aussi Récupérées Donc c'est pratiquement Toutes les mêmes Il n'y a pas trop De difficultés Les petites Noires qu'il y a là Elles servent à fixer Les trucs Sur la coque Mais autrement Voilà Il n'y a pas grand chose Pas grand chose De spécial On a ensuite Du coup Ici Les molettes Clicables Donc il y en a 3 3 ou 4 4 Dont la blanche Je les ai gardées Mais Elles ont des états Un petit peu variables Ça dépend un petit peu Ça dépend un petit peu De la vie Qu'a eu l'iPod avant Donc on essaiera D'en trouver une Qui va bien Ça il n'y avait pas de soucis Puis là On rentre un petit peu C'est là où ça va être Un peu cheesy Car comme je vous disais Avant je les ai tous démontés Mais en fait C'était pas forcément Une super idée Parce que Il y en avait Qui avaient des défauts Donc on a ici Un écran Dans ce lot là Qui ne marche pas Alors il y en a un Que j'ai noté Qui est ok Il y en a un Que j'ai noté Qui est ok Il est là Donc j'ai noté Ok dessus Parce que j'avais pas envie De me faire revoir Mais les 3 qui restent Là Et bien il y en a un Qui est défectueux Alors la question C'est Est-ce qu'on joue Un petit peu A la roulette russe De l'écran Ou est-ce que On va sur la Safeway Et On prend L'écran Dont on est sûr Qu'il fonctionne Telle est la question Nous voterons Le moment venu Ce sera dans pas très longtemps Je pense Mais Voilà Et puis On a ici Au fait La partie Connexion Pour Le jack Et puis Le bouton De hold Qui permet De bloquer Les touches Et là aussi On a un petit Un petit roulette russe Parce que On a un de ces Deux connecteurs Là Pas le blanc Le blanc je sais Qui marche Celui de l'iPod blanc L'écran aussi D'ailleurs fonctionnait C'était la batterie Qui était Qui était Raide Mais on a Un de ces deux connecteurs Qui ne fonctionne pas Donc évidemment Moi j'aimerais bien faire Un iPod entre as-site Pas garder le blanc Parce que de nouveau Je préfère l'entre as-site Donc bon L'écran ça a pas D'importance Mais pour ça Je pense qu'on va devoir Un peu Bah ma foi Bah en choisir un Et puis On verra Si c'est tel bon Si on doit tout démonter Le moment venu Donc Donc voilà On a fait un peu le tour Qu'est-ce que j'ai oublié Là dedans Qu'est-ce que j'ai Ah oui Ouais la rigueur Ah bah ouais Il y a quand même ça Donc on a ici Le dernier truc Ça va être au fait Bah évidemment le stockage Au fait Donc on a ici le connecteur La nappe Pour la connexion J'espère que vous voyez bien Ouais ça a l'air pas trop mal Donc on a ici La connexion Pour le disque dur Et puis Et puis Où est-ce que j'ai mis Où est-ce que j'ai mis Euh Tout 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 Ah voilà La carte Donc iFlash solo Commandée avec la YouTube money Les backplates aussi d'ailleurs Commandée avec la YouTube money Et la batterie de remplacement aussi Mais du coup voilà Alors on va déceler Le petit scotch Et nous acceptons ainsi Les termes Les conditions d'utilisation Et nous y voilà Alors on a un petit Petit bout de mousse là Qui va je ne sais où On verra après Ou pas Mais du coup On a ça Pour le stockage Et on mettra Une carte SD Donc de genre là De 32 gigas Si tout va bien On devra avoir Un iPod fonctionnel J'arrive même pas à le mettre Dedans maintenant Ah ouais ça va Ça roule Ok Donc ça ça fonctionne En tout cas ça a l'air Est-ce que On y va Alors les plus grosses batteries Au fait Bah Déjà j'ai pas besoin D'autant d'autonomie Parce franchement Je crois qu'il y a des gars Ils avaient fait des tests Elles duraient Elles duraient presque un mois C'était impressionnant J'en ai une Mais au fait ça Alors j'en ai une ici D'ailleurs Que j'avais commandé Bah justement pour tester D'où le fait Que j'ai pété Tous les connecteurs de batterie Entre autres J'en ai une là Donc avec Un fond black Comme ça Marqué 256 gigas Avec une giga batterie Et au fait Ça donne plus d'épaisseur Et il est beaucoup plus lourd Et puis Bah j'avoue Que je préfère De toute façon Pour le nombre de fois J'utilise Un truc plus léger Et puis avec Quitte à avoir moins D'autonomie Mais oui Ça pourrait tout à fait Fonctionner Évidemment J'ai encore Un iPod vidéo Là Que j'ai pas encore Réfléchi quoi faire Avec Mais aussi Un 8 en giga Les 8 en giga C'est vraiment pas Les meilleurs modèles Je préfère Les 160 gigas Mais comme Comme je les ai pétés Nous voici Nous voici Bien punis Ok Alors Bah écoutez On va y aller On va mettre ça De côté Je vais m'armer De mon tournevis Le petit kit iFixit Acheté Acheté Sur les internet Car j'en avais marre De braquer Un de mes meilleurs potes Chaque fois que j'avais besoin D'un tournevis C'est un peu chelou Alors qu'est-ce que ça va être Comme vis Je sais plus Est-ce que c'est Il semble C'est du tout petit Je sais pas Vous verrez rien du tout Là Il va pas du tout arriver A faire la mise au point Là-dessus Donc croyez-moi Sur parole C'est du tout petit Hop Oh on met ça de côté Il y a tout le monde Qui part Parce que c'est chiant Parce que c'est nul Ou parce que vous voyez rien Ou parce que Parce que vous avez des coupures internet Ou tout en même temps Peut-être également C'est tout à fait possible Alright Alors du coup On va prendre Un petit cadre Hop On va prendre Notre carte mère Parce que finalement Ça va être Un petit peu Le premier truc A mettre Ça va être De mettre Du coup Notre carte mère En place Et de venir Y connecter Derrière Et bien Tous les Tous les connecteurs Dont on a besoin Donc le premier truc A faire C'est au fait Quand on va le monter C'est de mettre La click wheel Parce qu'au fait La nappe Elle passe devant Et derrière La carte mère J'espère que vous voyez Et du coup C'est le premier truc A mettre Parce que tout le reste On peut le mettre Une fois Au fait Que la carte Est en place Finalement Y compris Le connecteur Batterie Qui est là Je sais pas Si on voit bien Mais au fait Normalement On est censé Lever La petite partie Noire Qu'il y a là Pour au fait Libérer la nappe Mais pour l'attraper Ici Et bien Il faut forcer Un peu Au fait Et c'est pour ça Que je les pétais Systématiquement Alors Je conçois Je suis pas Le plus patient J'aurais pu Démonter Je ne sais quoi Etc Voilà Mais La raison Elle est là C'est quand même Ma faute Mais voilà Donc on va Prendre une petite Click wheel On va prendre Laquelle Laquelle Est en meilleur état Celle là Elle est en bon état J'ai mis en plus Le bootcotch dessus Chose qui est extrêmement malin Parce qu'au fait Sinon pour aligner C'est vraiment C'est vraiment nul Oh là aussi J'ai mis ça Qu'est-ce que je suis fort Celle là J'ai pas mis par contre On va aussi M'en prendre une Qui est en bon état On va les coller La dernière Tant pis Je vais pas la sortir Du sachet Elle a pas envie Elle restera Voilà Hop Donc on en a ici Deux Donc est-ce que Elles ont l'air En bon état Les deux Ont l'air en bon état Est-ce qu'il y en a une Qui a l'air En meilleur état Que l'autre Donc normalement On puisse aller Deux des originales Pas vraiment De différence Donc on va En prendre une Et puis On va aller comme ça Donc on va Directement Mettre ça Sur notre carte mère Alors A savoir qu'au fait Là je vais doucement Parce qu'elle colle un peu Il mettait un peu de colle Sur le dos de la carte mère Pour accrocher Au fait A la structure Et du coup Là elle est déjà Un peu collée Et j'ai pas envie De la péter Si se trouve Je l'ai déjà cassée En plus Quand je l'ai démontée Mais voilà Il existe un monde Dans lequel Tout ne se passe pas bien Et du coup On va venir au fait Coller Enfin coller Fixer notre Notre click wheel Ici J'essaie quand même De faire attention A ce que vous voyez Quelque chose Tac Ok Donc on va soulever Donc on va soulever Ce petit Tétel Là Je sais pas si vous avez vu J'ai soulevé Le petit Gli-gli Que il y a là Qui permet au fait De libérer la nappe Et on va venir fixer Pour mettre Notre nappe là Tac Tac Et puis Au fait Cette partie là Elle colle un peu La petite puce Que il y a là Elle a une petite partie Un peu autocollante En dessous Pour éviter que ça bouge Donc là On est en place On ferme la nappe Est-ce qu'on voit Quelque chose A peu près De toute façon Je pourrais pas faire Beaucoup Beaucoup mieux Je m'excuse Il y a des différences Entre le 120 Et le 160 gigas Non je ne crois pas James Il ne me semble pas Qu'il y a de différence Ou bien Attends Non je dis des bêtises Oui il y a des différences Oui oui Il y a des différences Entre le 80 Et le 120 Qu'il n'y en a pas C'est cela Oui Il y a des différences Dans le support Des capacités Et puis C'est pas assez Principalement ça Le problème En fait Donc là On a notre Click wheel Qui est mise On va gentiment Du coup Venir fixer ça là Tac Oh je ne l'ai pas Bien mise du tout Il faut que ça vienne Évidemment Juste là Dans le creux Tac Puis là Elle a l'air pas mal Donc on voit ici Déjà un peu Le positionnement Qu'aura Notre click wheel Dans le futur Et on voit l'intérêt Au fait de fixer Le petit bouton Parce que quand on vient Mettre la face avant Si le petit bouton Est systématiquement En train de se déplacer Et ben On est assez Embêté Donc on va mettre ça Comme ça Tac Et puis Eh bien On va fixer Cette carte mère Comme ça Ce sera fait On va mettre ça de côté Tac On va récupérer Un voyage de vis Comment ça va Youtube Bonsoir Alors Hop Je vais en sortir Quelques-unes J'ai pas envie D'en mettre partout Hop On va choper Des petites Est-ce que j'ai pris Le bon Tournevis Ça a l'air D'être pas trop mal Bon voilà Alors la mise au point Ah si Waouh Ah ça fonctionnerait On aurait presque dit Que ça fonctionnait bien Bon Ouais ouais Voilà De toute façon C'est pas On va venir du coup Visser Hop Notre carte mère Est-ce que vous voyez Quelque chose là Je vous fais ça là Comme ça Hop Hop Tac De une vis Hop Hop La deuxième Et On est Pas trop mal Du coup On a ici Notre nappe Ça ça a l'air pas Ça a l'air ok Qu'est-ce qu'on avait Qui venait déjà Là de l'autre côté Ah ouais Ça c'est les Ça c'est les nappes Pour Ok Parce qu'il faut aussi Que je me rappelle Évidemment Et bien Comment ça Comment ça se goupille Alors du coup Hop Bah on va faire Un petit backplate Donc on va prendre le nôtre J'en avais ça J'en avais un Qui était déjà A moitié déballé Où l'ai-je donc mis Là Alors on va prendre Celui-là Là Et puis on va faire Le montage dessus Donc évidemment Grosse marque de doigts Ça fait toujours plaisir On va enlever ça Et puis On va démonter Parce que là Le cache Le contour Au fait de connexion Pour le connecteur iPod Là 30 pins Je crois Je sais pas comment il s'appelle Et bien Il est blanc Et du coup On va essayer D'avoir un truc uni On a la chance D'avoir un stock Alors Ne boudons pas Notre plaisir Hop On va prendre un Qui est de la bonne couleur Sans prendre Toutes les vis Et on va le remettre Maintenant Dans quel sens Est-ce qu'il était ? Je crois que je suis juste Ça a l'air pas mal Ça a l'air pas mal Là On va mettre ça Hop Est-ce que ça va tenir ? Est-ce que je visse ? Ouais Ça a l'air Bon je crois que j'ai fait n'importe quoi Ça a pas l'air naturel Là cette histoire Ça a pas l'air d'aller Ça a pas l'air d'aller Ah ouais Mettre la main derrière Pour faire le focus Ah ça Ce serait un bon réflexe De youtubeur Ça Assez youtubeuse beauté Excure Attends Dans quel sens ça va ? Ça a l'air mieux comme ça Ça a l'air mieux comme ça On commence Si seulement J'avais regardé Dans quel sens C'était le premier Mais non Sinon C'est pas rigolo Hop Oh putain Je l'ai défoncé Pardon Je veux dire Oups J'arrive pas à savoir Si c'est valable Ou pas mon truc Est-ce que je le mets À l'envers Qu'ai-je donc fait ? Qu'ai-je donc fait ? Regardons ici Comparons On a un modèle D'exemple Là il est juste Il est juste C'est juste que Ça a une tête Un peu bizarre Peut-être parce que J'ai serré Avec mes grosses mains Mais je crois Je crois qu'on est pas trop mal Ça a quand même l'air Un petit peu Ça a quand même l'air pas très naturel Mais écoutez Il en sera ainsi Et du coup Le moment de la roulette russe Alors on a dit Qu'on éliminait celui-là Donc si vous n'étiez pas là Au début On se rappelle Qu'il y a un de ces deux connecteurs Qui a un problème D'audio Donc il a un seul channel Alors lequel on le prend ? James On prend celui de gauche Ou on prend celui de droite ? À celui de droite ? Donc celui-là Alors écoute Allez C'est parti Donc ce connecteur Il vient comme ça là-dedans Encore faut-il arriver à le mettre ? Ok Faut bien le coincer Bien le coincer Là il est pas très bien mis Typiquement Bon est-ce que Aussi comme on est pas sur De la coque d'origine Est-ce que tout ce goût Est censé bien se goupiller ? J'ai mis des réserves Là-dessus Alors hop J'essaie de vous faire voir Un peu ma galérance Mais J'aimerais bien que ça rentre correctement Là-dedans Ça a pas l'air de vouloir rentrer Autrement mieux que ça Donc on va y aller On serre pas trop On va mettre la deuxième vis Donc là c'était l'endroit Où il y avait ces petites vis noires Les autres Les blanches C'est pratiquement toutes Pour le cadre Donc là ça a l'air pas trop mal Est-ce que vous voyez ? Ouais on voit moyennement Mais ça a l'air pas trop mal Ça a l'air pas trop mal Ensuite Donc on reprend notre nappe On vient La mettre Dans son logement Mais S'il y a l'air d'avoir une petite différence Entre les deux Il faut venir Il faut venir Forcer Ou bien Qu'est-ce qu'il se passe On dirait bien Non ça Ça se met tout de travers Là on a pas trop le choix Oh Je sais pas si vous avez vu là Il y a un petit morceau Qui a foutu le camp Bon Comme si on avait rien vu Et là On a clairement un souci Avec cette coque là Ou ça là Ça m'a l'air un peu bizarre J'ai l'impression Qu'il faut un peu trop forcer Pour que ce soit normal Si vous voyez Ce que je veux dire C'est là Jusque là Ah vous voyez rien du tout Mes pauvres Hop En fait on a un bout Qui a un poil trop long Est-ce que c'est dû A la version Et que j'aurais pas pris La bonne coque Je force un peu Oh là là Mouais Ça m'a l'air un peu étrange On va essayer juste Pour rigoler De mettre ça Sur un autre Est-ce que c'est A la même distance Ouais c'est à la même distance Ok On a encore Un cadavre Où est-ce qu'on a encore Un cadavre Là Bon ça a l'air Allait être les mêmes Bon Donc du coup Ce serait censé S'adapter là-dedans Quand même Donc du coup Qu'est-ce qu'on fait faux Alors Est-ce qu'on va Arriver à mettre ça Sans tout péter Bon je dois vraiment forcer Je sais pas si on voit Mais ça Ça plie et tout C'est vraiment Oh le chat Alerte Est-ce que t'as vraiment L'impression d'être Au bon endroit Ouais Miaou J'ai vraiment peur Je sais même pas Parce que pour les enlever J'ai vraiment pas souvenir J'ai dû les démonter Un moment J'ai vraiment pas souvenir D'avoir dû forcer Ou quoi que ce soit Ah Le chat s'est installé Est-ce qu'on arrive A le mettre Un tout petit peu Avec ça Ça a l'air bien Bon Ce qu'on va faire On va le visser Comme ça Déjà Ah là On voit bien Que c'est pas C'est pas très naturel Ce qui se trame Là on voit bien Ça a vraiment Une tronche bizarre Ah loulou Ouais j'ai vu Je vois tes conseils Maintenant Excuse Ouais Mettre là Comme ça aussi Ouais Oh il fait Ça fait un Ça fait un floutage Derrière Assez douteux Bon Bon Écoutez Ah Ah Alors peut-être Ah il est complètement voilé C'est complètement voilé Est-ce que je l'ai cassé Alors là la grande question maintenant c'est Est-ce que ce bouton fonctionne encore N'est-ce pas Bon du coup ce qu'on va faire On va juste le mettre comme ça Là où il force pas Là on a encore accès un peu Au bouton Il fonctionne J'ai perdu la vis du coup Il y avait une petite vis avec Qui était là Et je l'ai perdue On va en mettre une autre Hop Quand il sera fermé Du coup Faudra pas appuyer dessus Ouais là on voit Il est pas C'est pas très net Faudra que Je cruse cette histoire Bon Voilà Bah déjà Au moins ça devrait fonctionner Which is déjà pas trop mal Ok On sent les mains de bourrin Les mains de bourrin Ça va C'est petite main Petite main Ah bah regarde Ça tu vois typiquement C'est un connecteur de batterie Que j'ai éclaté Donc voilà Ça ressemble à ça Quand c'est pas sur une carte mère Alors que ça devrait Ok Donc là On a déjà normalement Un petit bout Un autre Et donc au fait Cette nappe là Vient dans le connecteur Que l'on voit Juste à côté Normalement Donc on va admettre Que ça C'est Bah c'est bon du coup On a changé le machin Le truc Donc ça ça joue Ah Non si On oublie quelque chose Il faut qu'on mette la batterie Il faut qu'on mette la batterie Donc la batterie On va la déballer Est-ce que j'arrive à la déballer Sans tout casser Hop 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 Tac On va décoller Le petit scotch Double face Est-ce qu'il y a tout qui vient Non Et Ça fait erreur Ça vient De toute façon On a pas trop le choix du sens Au fait Ça va venir dans ce sens là Ah bah c'est bien Ça fera Ça coincera Notre Notre bouton Notre bouton hold De cette manière Tac Et du coup Quand on a notre carte mère Ici En fait Ça vient Se clipser De cette manière là Donc voilà Donc au fait Quand on le démonte Le connecteur de batterie Est en plus Un peu chiant à avoir Parce qu'on se retrouve Un petit peu en biseau Comme ça Voilà C'est parfaitement C'est parfaitement ingérable Je me cherche des excuses Pour les avoir toutes péter Voilà évidemment Évidemment Donc ça Ça a l'air ok Bah au fait Ce qu'il nous faut maintenant C'est Fixer la face avant Donc laquelle Est-ce que Ah bah fixer la face avant Pas du tout Il nous faut un écran Absolument pas Alors les écrans De nouveau On va jouer au tirage au sort Où sont les écrans ? Quelqu'un les voit Ils sont là Bon bah bravo Les écrans sont là Ah mais au fait Je crois qu'on sait Lequel est pété Je sais pas si vous voyez là Celui là A mon avis Il est pas en très bonne santé Ou alors je l'ai pété entre deux Et puis on en a deux de cassé Mais je ne crois pas Est-ce que ça a l'air d'aller Live sur Twitch J'ai un petit peu de J'ai des drops Et de la latence Est-ce que ça va ? Je vais pousser le chat Parce que Oh là Alerte Ok ok On continue alors Donc du coup On a identifié Notre écran pété Donc désolé Il n'y aura pas de tirage au sort Sur ce coup là Lequel on va prendre ? Les deux ont l'air Pas trop mal Les deux ont l'air Pas trop mal Bon c'est pas Exactement le modèle Derrière Mais bon On va en prendre un Tac On va du coup Y mettre la petite Backplate Qui est là Et donc maintenant Il faut que je me souvienne Comment ça va Parce que c'est là Qu'il y a des subtilités Alors du coup Au fait Ça Ça doit venir Ouais C'est ça Ça vient Comme ceci Comme cela Ça vient un petit peu à l'envers Donc au fait L'écran il vient appuyer Donc là en haut On a une petite Un petit butoir Est-ce qu'on le voit ? Je fais la technique Youtubeuse beauté Pour voir Ouais ça marche Ça marche Il n'y a pas de son ? On ne t'entend pas C'est vrai ? Non Youtube Est-ce qu'on vous a perdu Youtube ? Problème chez toi Je pense Chez moi Ou chez notre ami Le viewer C'est beau C'est mes premiers problèmes De son Je suis fier Merci d'être là Pour partager ce moment Ok Ça a l'air d'aller Alors du coup Donc ça vient dans ce sens là Et on voit que Dans la Dans le cadre Ici On a ces petits Ces petits Ces petits tracés là Ici Et au fait C'est les petites pattes Que l'on voit là Viennent se glisser dedans Donc De cette manière Et on a Donc Tout ce doit Relativement bien S'emboîter Normalement Comme d'habitude Quand on force C'est pas bon signe Mais il faut parfois Un tout petit peu De dextérité Où est-ce que je l'ai mis A l'envers Où est-ce que je l'ai mis A l'envers Oh il est possible Que je l'ai mis A l'envers Parce qu'on voit là Ça là Ça ne peut pas aller Dans ce sens Si Oh là Oui rien du tout Là Ça Ça ne peut pas aller Dans ce sens Donc typiquement Je vous ai dit n'importe quoi Ça Ça ne peut aller Que comme ça Donc le butoir Et bah Il est à l'opposé De ce que je vous ai dit Voilà La boussole La boussole Qu'indique Qu'indique le sud Donc on recommence Ah bah là Vous pouvez peut-être Voir un petit peu Comment ça se goupille Donc hop Ah ouais Là ça coulisse bien Là c'est parfait Ok On a notre écran Qui est en place J'aimerais peut-être Lui donner un petit coup De Petit coup de Petit coup de propre Hop Un petit coup d'alcool Parce que bon T'as qu'à le mettre Même si On devra peut-être Le redémonter Je vais mettre ça De côté Hop Voilà Hop On sèche ça De toute manière Je vais remettre Mes doigts dessus Après hein Mais Comme ça On pourra dire Qu'on a essayé L'intention Il y était Encore des petites marques Là Ça a l'air pas mal Ça a l'air pas mal À quoi le tuto Bien impliqué Soit l'énergie Ouais Faut que je Faut m'acheter des cafés Pour que je puisse m'acheter Du vernis à ongles Parce que j'en ai pas en stock Alors Ça Ça roule Donc on a Ici maintenant La nappe De notre écran Qui vient Voilà J'ai mis le doigt dessus Alors J'essaie de le tenir En même temps On a la nappe Donc qui doit venir Se mettre Là dedans Tac Et Je la bloque Donc là maintenant Notre écran Est normalement Connecté Vous me direz Le petit coup de propre J'aurais peut-être pu le mettre A la fin Une fois que j'avais fini De manipuler Je crois qu'on Fera ça D'ailleurs C'est à peu près maintenant Donc on va faire ça Je reprends Un petit coup de chiffon Hop Tac Voilà Alright Donc maintenant On va venir mettre Notre face Avant Donc on a ici Bon celle là Laquelle Est Laquelle Est En meilleur état Bon celle là Elle est rayée Un peu dégueulasse Là devant Donc on va l'éliminer On peut entre les deux là Il y en a une Qui est un peu plus marquée Bon c'est un peu Kiff kiff Je ne sais pas si vous voyez Non Vous ne voyez rien du tout Ça c'est vrai Ouais le vernis à ongles Ça sert Effectivement Ça peut Effectivement Servir Pour isoler Ouais Effectivement J'ai jamais fait J'ai toujours eu trop peur De faire un court circuit Sur mes cartes mères Du coup Je pense qu'on va prendre celui là Je pense que si on le nettoye On doit arriver à Avoir quelque chose De pas trop mal L'écran là Il est un peu rayé Au fait Sur celui là Je ne sais pas si on voit Voilà Peut-être vous voyez Ah on ne voit rien On a eu vue On a eu vue On ne le voit plus Ah là Un petit peu Ouais celui de gauche Il a l'air mieux Hop là J'ai tout bougé Est-ce que ça va ? Ouais Alors du coup On va nettoyer cette histoire Hop Parce qu'évidemment Hop là Ouais c'est Ils ont quand même un peu Un peu vécu On le voit Bon l'important c'est Qu'on le voyait à travers Bon ça peut être propre C'est toujours mieux Mais Donc On a Notre face avant On a Notre iPod Et on va Fusionner Les deux Tac Donc on voit Ça s'emboîte De cette manière là Puis on voit que Les petits trous Des vis de côté Viennent s'aligner Et la seule difficulté Là c'est un peu D'aligner au fait Ce clic wheel C'est d'aligner C'est d'aligner Ce clic wheel Et l'écran là Qui est en train Typiquement De foutre le camp Alors hop Je le remets Et je recommence Là ça a l'air Pas trop mal Là ça a l'air Pas trop mal On a la clic wheel Qui est assez Affleur Parce que du coup Quand on le démonte Des fois Il y avait un peu de colle Au fait Puis ça Franchement ça faisait Assez bien le niveau Donc des fois Sur des clic wheel Un peu cheapos Aussi On a le feeling Ici Que ça Que il y a un espace Là ça a d'air d'aller Une fois qu'il y aura Les vis Franchement Je pense qu'on sera Pas trop mal Donc on va y aller Avec ça On va reprendre Nos quelques vis Ce coup-ci Bah du coup On met les autres blanches Qu'il y a A peu près partout Et on va y aller Donc il suffit De la mettre de côté Il n'y a pas Grand chose de spécial Et du coup Une fois qu'elle est mise Bah ça vient à fleur De cette manière là Donc quand on vise Des choses Vous le savez On essaye de visser Aux angles opposés Histoire de pas mettre Toute la force A un seul endroit Et on ne serre pas Directement à fond On serre un petit peu Puis ensuite On fait un serrage général Hop Vous voyez rien du tout Je m'excuse Je pense qu'à moi Hop Alors je continue Il y a Au total 6 vis Donc on voit là Si je vous le mets Comme ça Là on voit les trous Hop Si je fais comme ça Tac il s'aligne Donc il y a une petite pression A mettre Pour que ça s'emboîte Parfaitement Et qu'on puisse Vraiment tout bien Tout serrer Tac Oh quelle galère Quelle galère Ok Hop J'espère vraiment Qu'il démarre Quand même Je vous le cache pas Parce que Parce qu'on est là On rigole On rigole Mais Mais il existe quand même Un monde dans lequel Rien ne démarre Et dans lequel J'ai vraiment tout pété Ah on a déjà fait les 6 vis 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ok C'est plus vite que prévu Donc maintenant On va juste contrôler Que c'est bien serré Ça joue Tac 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 Et tac Ok Ça n'a l'air pas trop mal Qu'on a Le clic là Il est un peu spécial Mais Il est un peu spécial Il a l'air court En fait Alors je sais pas C'est très difficile A décrire Mais il y a un petit peu De De parcours Dans tous les boutons Et là Celui là Il a pas un parcours énorme J'ai l'impression Qu'il a un parcours Plus court que d'habitude Typiquement On sentirait Que On l'a ouvert Déjà Mais ça a pas Ça appuie pas tout le temps Sur le bouton Donc je pense que ça Ça devrait pas poser de soucis Ok Alors maintenant Que On est bon On va pouvoir passer Au Au stockage Alors du coup Je vais prendre ma carte SD Je vais la formater Car je crois Qu'elle est pas formatée Alors Attendez Normalement Je dois pouvoir Vous mettre l'écran Ah mais je vais pas Vous mettre l'écran Parce que Si je vous mets l'écran Après Après Mon téléphone se déconnecte Donc croyez moi sur parole Je la formate rapidement Paf Formater Quick FAT32 Ok Ça c'est bon On l'éjecte Voilà Donc on a Notre carte SD Formatée Qu'on peut mettre Dans notre Emplacement dédié Et on va pouvoir Mettre notre nappe Tac Donc La nappe A ce niveau là Le Toute cette histoire Vient Se placer Comme ça Donc on voit que Iflash XYZ Là Ils ont vraiment fait en sorte Que ça vienne En butée Et au fait Ici Ce qui correspond à la taille Exactement Des anciens disques durs Donc on voit là Donc ça c'est vraiment pas mal Ça évite que ça bouge dedans Etc Donc c'est vraiment C'est vraiment sympa Je sais pas à quoi serve Donc ils nous ont mis avec Ils nous ont mis avec Des petits Des petits bouts de mousse Là Je sais pas Je vois pas trop Ah je pense Ah je pense que c'est pour mettre là Pour pas que ça bouge Comme ça Parce que je vois pas Où d'autres ça pourrait aller Parce qu'ils sont trop épais Pour venir au fond Ça Ça viendrait Un peu Tout décoller Je pense que c'est pour mettre là Bon on va s'en passer Pour le moment Et donc Notre connecteur Là Notre nappe Elle va venir Ici Comme cela Si j'y arrive Voilà Comme ceci Et on vient la bloquer Donc là On a notre Nappe qui est mise Ici Et Au fait On va venir la mettre Comme cela Dans notre iPod Alors là C'est le moment un peu chiant Parce que je peux pas trop Vous montrer On voit rien du tout La mousse sert à ce que la carte Fasse la même taille Qu'un disque Ouais c'est ça Donc je dois la mettre dessus On est bien d'accord Ah ouais tu m'as dit Oui c'est ça J'étais au visage Tonton Joe Ouais désolé Alors du coup Au fait là On va mettre la nappe Et on va devoir Venir refermer Ce petit Je sais pas comment Ça s'appelle Le petit Serrage Là Donc voilà Si quelqu'un N'hésitez pas A nous en faire part Est-ce que j'arrive A vous montrer Un petit peu Ah ouais J'arrive à vous montrer En plus Attendez Est-ce que Est-ce qu'on accomplit Des miracles Je sais pas Oh quelle vie Moi je ne vois rien du tout Je ne vois rien du tout Est-ce que j'y arrive J'y arrive pas Attendez On va réessayer comme ça Ah Je crois qu'on est pas trop mal Je crois que là Je sais pas si vous avez pu Voir quelque chose Mais je crois que là On est pas trop mal Donc les marqueurs blancs Ça montre Qu'on voit à peine Là Ça montre la limitation De la connexion En fait Donc généralement Quand ils sont pas de travers Et qu'on n'en voit pas Qui dépasse C'est que C'est que c'est correctement mis Donc on voit aussi ici Ici on a le même marqueur blanc Qui dépasse pas Donc ça a l'air pas trop mal Un clapet Ouais Eh Jojo Salut Ouais un clapet Un clapet Allons avec clapet Donc là On est bon On peut mettre ça En place là dedans Et Qu'est-ce qu'on a oublié On a oublié De connecter Notre Face arrière Que l'on a Un peu bricolé Donc si vous nous rejoignez Maintenant J'ai pas réussi A remettre correctement Le bouton hold Qui se trouve là Donc là actuellement Il est un peu flottant Et Je l'ai potentiellement Brisé Donc on va voir Ce qu'il dit J'espère que J'espère qu'il est pas pété On en a un autre Mais on avait un de ses connecteurs Qui était Potentiellement Avec un jack défectueux Donc on ne sait pas C'est l'aventure Voilà On ne sait pas On ne sait pas Donc Du coup On va à présent Mettre Notre connecteur Ici C'est exactement Le même Le même chenille Que pour l'autre Mais En plus petit Est-ce que j'arrive A ne rien péter J'aurais bien Voulu vous montrer ça Mais je crois Que c'est compromis Aussi C'est vraiment Un enfer A mettre Ah Voilà Voilà Là Il est correctement mis Donc on peut voir De nouveau Hop De l'autre côté La petite lune blanche Qui a fleur Du petit clapet Donc je pense Qu'on est bon Donc maintenant On peut Refermer cela Et c'est le moment De mettre Notre Batterie Donc Batterie Mon émesis Batterie Mon émesis Donc Si vous devez Enlever Ou mettre Des batteries D'iPod classique Au fait La stratégie C'est de ne pas Toucher ce clapet Qu'il y a là Au fait Ne touchez pas Ce machin noir Tout simplement Vous tirez sur Vous tirez sur la nappe Ou vous poussez dedans Elle est un tout petit peu Plus rigide Et du coup C'est possible Mais N'essayez pas De l'enlever Donc là On va mettre ça Voilà Donc là Elle est mise Normalement Et Look at that Use the iTunes To restore Donc Bon En tout cas Notre Écran fonctionne Notre Écran fonctionne Le fait Qu'ils nous disent De brancher iTunes Est-ce un bon signe Ou pas Je ne sais pas Et bah Écoutez Allons découvrir Ça maintenant Attendez On va essayer De faire ça Quand même Alors attendez Hop iTunes Attendez Je bois une goutte Parce que Je crève de soif C'est de la bière Mais Ok Euh iTunes Ah oui iTunes Alors Comment je peux faire ça OBS Hop Ah Attendez C'est à l'envers Hop Et voilà Paf Paf Je vous mets ça Comme ça On voit un peu les deux Et puis On va voir si ça va Alors là Par contre Ah ouais Je peux me brancher là Parce que L'idée C'est que vous voyez Les deux Tac Évidemment On va pas le refermer Parce que Si quelque chose S'est mal déroulé On aimerait bien Ne pas avoir besoin De tout rouvrir Donc je l'ai branché Donut Disconnect On nous détecte Un iPod Donc Bah blanc Vu que c'est une carte mère D'iPod blanc Mais dans notre cas Et bah Et bah il est noir Voilà On va le restaurer Et puis Et puis bah C'est le moment de prier Le verdict Est-ce que Ce que nous avons Accompli aujourd'hui A fonctionner Ou pas Telle est la question Bon le fait qu'il fasse ça Déjà Ça veut dire Qu'il a aussi repéré Le stockage Donc c'est déjà bien Donc l'iPod a redémarré Là il redémarre Oh regardez ça Il se réinitialise Oh c'est beau C'est de la poésie A mes yeux Oh oui Ça a fonctionné On a a priori rien pété Enfin ça on sait pas encore Faut encore qu'on teste Notre petit bouton hold Et puis Est-ce qu'il va démarrer Oh regardez Ça a fonctionné Oh vous voyez rien Je vous prive de tout Je vous prive de ce plaisir Ah il manque un chat En fait Attendez Hop Oh oui Attendez Je peux pas faire français Pourquoi ? Notre clic oui Elle fonctionne Je ne peux pas faire français Ah si Tout va bien Émotion Est-ce que notre bouton hold fonctionne ? Est-ce que le bouton hold est pété ou pas ? On ouvre les paris Quels sont vos pronostics quant à la santé du bouton hold ? L'incruste est à l'envers Ouais mais Attends Attends Je vois ce que tu veux dire J'ai cru qu'elle est à l'envers J'ai cru qu'elle est à l'envers de la l'envers Attends 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 Hop Ah là ça a l'air pas mal Là c'est moins à l'envers de la l'envers Ah désolé Ok Donc Il est allumé La clic will fonctionne Euh Kit du bouton hold Oh il fonctionne Il fonctionne Incroyable Incroyable Bon du coup Moi ce que je vous propose C'est qu'on installe rugbox là-dessus Parce que Parce que bon On est pas là pour rigoler hein Puis on va essayer de mettre un peu de musique Puis on va voir si le jack c'est le bon ou pas Donc On va le laisser connecter Je vais aller rechercher Mon rugbox Alors On a ça Ah il y a le chat Le retour Oh le volume Non Mais Foul camp Godzilla Ouais Miaou Oh Et pourquoi il ne veut pas accéder à mon as Que s'est-il passé avec mon as Oh Ça ne va pas Tu vois que c'est encombré Allez hop Euh Du coup Du coup du coup Rugbox Alors Informatique Programme iPod Parce que du coup Je l'ai stocké quelque part Rugbox installer Hop On va le mettre là Paf Je crois qu'il est une On peut le fermer Il aime pas trop Ok Est-ce que ça va toujours ? Eh le jack Oui bah le jack D'abord D'abord on installe Ensuite on met de la musique Parce que j'ai pas de musique dans J'ai pas de musique dans Dans iTunes Alors On extrait rugbox On nous dit Ok Non on veut pas show Une startup Paf Il y a une nouvelle version Est-ce qu'on s'en inquiète ? Je ne crois pas Alors Du coup Est-ce qu'il nous détecte Notre iPod ? Il nous détecte Notre iPod Donc ça c'est bien Et là au fait Je crois Ah mais vous voyez rien du tout Attendez Attendez Plagnez-vous Bon sang Non Non Oh tu vois bien Que ça ne va pas Ouais Bon si tu restes dans le coin Ça va Alors du coup Je crois qu'il faut Au fait ici Faire Afficher Les cibles désactivées Allez Venir chercher Du coup Notre iPod Classique De sixième génération Qui se trouve là T'as flagué ton Xcloud Lolo Non Ok Donc là On arrive avec Box Donc on va faire installer Il y a des petites manipulations A faire sur l'iPod A des timings Un petit peu précis Donc là Il nous dit Qu'il va Éteindre les disques durs Donc je vous mets un peu en live Ce qui se passe sur l'iPod Et là Il faut Au fait Au moment où il nous demande Faire menu Et enter Là Et quand il nous dit Il faut qu'on arrête D'appuyer là dessus Donc là Hop Il se reset Il redémarre Et au fait Il se met en mode Dfu A peu près maintenant Voilà Tac Donc là Il est en mode Dfu Donc c'est le mode De recovery Hardcore De l'iPod Il transfère son truc Je sais pas si vous avez entendu Il a fait un petit bip C'est normalement C'est normalement un bon signe Là Ça ne répond pas File not found Ok Ça a déconné Mais on a un bout de rockbox Là On a un bout de rockbox Si on fait réinstaller Maintenant Qu'est-ce qu'il dit Ah Ah il avait pas fini Il faisait des trucs Ok Confine rockbox Bon Là du coup Si on débranche On va essayer de le resetter Voyons voir Hop Oh Regardez ça Hop là Qu'est-ce que c'est bien Ok Bon Bah on a rockbox On a un bout de chat Ça va T'es à l'aise On va aller mettre un peu de musique Là dessus Puis on va aller tester le jack Alors j'avais Je voulais à la base Mettre un jack Pour le planter sur la sortie Parce que je savais Que ça allait potentiellement Être un moment Un grand moment De Un grand moment Tout court Mais du coup J'ai pas eu le temps de le faire Donc il faudra me faire confiance Je vais aller chercher ma musique Hop Oh mais Qu'est-ce qu'ils ont Mes identifiants Qu'est-ce qu'ils ont mis Mes identifiants Qu'est-ce qu'il m'arrive ce soir Ah ouais c'est pour ça Ah ok 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 Alors musique Librairie Qu'est-ce que je vais mettre Sur cet iPod Qu'est-ce que je vais mettre Sur cet iPod Hop Alors il est déconnecté Notre ami là Il en est à quoi ? Attends tu pars avec les trucs Quelle vie Voilà il est en mode USB Keypad Mais nous on aimerait bien Qu'il soit juste en mode USB Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est possible ? Tis PC Ouais il est là Bon il est pas du tout là Est-ce que c'est que ça ? Mon téléphone Où il est l'iPod Rendez l'iPod aux abonnés Bon il est en mode En mode Keypad Donc pour contrôler le PC Ce qui ne nous arrange pas Je crois qu'il y a un truc Dans les paramètres Attendez est-ce que vous voyez Ce que je fais ou pas du tout ? Non vous ne voyez rien C'est là Là vous voyez à peu près Allons comme ça Système Non c'est pas ça Settings General System USB Keypad mode Comment on fait pour monter les divs que durs ? Je vais désactiver ça moi Moi j'aimerais juste Je vais pouvoir mettre de la musique dessus l'ami Ah Ah il y a des réponses juste dans le chat Moi je sais Bon Il ne veut pas monter mon iPod Mais je me demande si On va le mettre sous ma foi iPod Donc on va le resetter Puis on met le lock Normalement il doit démarrer sous iPod Parce qu'au moins sur iPod il avait l'air de monter Puis on va transférer dessus comme ça ma foi All right Oh là il est là iPod iPod Rockbox On va faire un nouveau dossier Musique Voilà La peine Musique J'ai perdu mon autre dossier Évidemment Est-ce que je l'avais copié ? Je ne sais pas Hop 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 Donc la musique Évidemment On va se mettre un petit peu de Persephone Là-dessus Pour ceux qui savent Les vrais Qui synchronisent Browser D'un système Non Bonsoir Ami Kael Ah oui Les paramètres Ouais Je ne sais pas pourquoi Il me semblait qu'il montait en storage De base Je ne sais pas pourquoi Là il nous fait Je ne sais pas Peut-être c'est une vieille version de Rockbox aussi Parce qu'on a vu que j'ai installé Une version que j'avais Qui traînait Peut-être qu'avec la nouvelle Ça nous embête moins Je ne sais pas Alors On va éjecter Cet iPod Tac Ok On va du coup Bah lui Alors évidemment iPod ne détecte pas de musique Parce qu'on a mis nous-mêmes Dans un sous-dossier Dont il se gosse Donc on va Le redémarrer Directement Juste en le resetant Et si on ne touche à rien Normalement Le scotch a marqué la molette Où tu l'as démarré A une vitesse folle Sur Il a démarré A une vitesse folle Sur Rockbox Hop On va lever ça Et là Et là Au fait La petite spécialité C'est bon On peut aller dans les fichiers Se faire Naviguer Mais On doit pouvoir lui dire Où se trouve la database Parce que là Est-ce qu'il trouve quelque chose ? Est-ce que vous voyez quelque chose aussi ? C'est la question Vous ne voyez rien Alors Système Système Playback Où est-ce que c'était ? Général Ah c'est la database Donc Ici On doit eu Der Seq Directorate To scan Donc on va dans Rockbox On se fait faire un dossier musique Dans .rockbox Rockbox Musique Voilà Tac Save change Yes Yes Qui nous dit Qu'il est en train d'initialiser en background Normalement Si on va dans database Artist On a à présent Persephone Notre album Metanoia Et du coup C'est le moment De vérité Alors je pose le casque Alors je pose le casque Comme ça Est-ce qu'on m'entend encore ? Oui ça Il y a mon casque Ah là Donc petit casque analogique De type Sennheiser Hop C'est connecté On va mettre On va mettre Les petites oreillettes Sur la tête Et on va mettre quelque chose à lire Et figurez-vous Que nous avons le bon On a de la stéréo Quelle chance Bah voilà Bah ça marche pas trop mal Bon je suis content Ça s'est presque bien passé Donc là je pense que je vais pas le refermer Je vais pas le refermer Parce que Je vais quand même essayer de voir Pourquoi est-ce que ce connecteur n'allait pas Et éventuellement Adapter de manière Non brutale Pour que ça puisse se mettre Pour que ça puisse se mettre Et puis Ce que je fais aussi Généralement C'est que Les petites pattes Qu'il y a là de côté Donc dans la coque Celles qui font que ça tient Correctement fermé Je les écrase au fait Contre le bord de la coque De cette manière au fait Et bien Je peux le rouvrir facilement Si j'ai envie de revenir Bricoler quelque chose Pour je ne sais Quelle raison Donc voilà comme ça Ça m'évite de devoir galérer Alors juste une seconde Il y a le chat qui hurle pour sortir Voilà Donc je ne vais pas le fermer maintenant Et puis Il est déjà rayé là Je ne sais pas si vous voyez Incroyable Donc c'était tout neuf Evidemment Sinon ce n'est pas rigolo C'est déjà rayé Mais du coup Nous avons Nous avons ça Et puis J'aimerais bien quand même Mettre une carte de 128Go Au moins qu'il ait La capacité maximum Parce que bon Si c'est pour mettre Des SD à 32Go C'est pas tellement Ça ne vaut pas tellement Tellement la peine Donc Donc voilà Bah écoutez Je suis content Ça s'est assez bien passé Je m'interroge quand même Sur Sur le Pourquoi je n'ai pas réussi A mettre ce connecteur hold Parce franchement Pour les enlever Je ne sais pas Je n'ai jamais galéré Donc je n'ai pas dû voir Bien comment ça s'enlevait Parce que Parce que du coup Bah du coup Normalement Enfin voilà Je n'avais pas vu De difficulté là Je m'attendais à d'autres problèmes Mais pas à celui là Donc Donc bon voilà Donc je ne sais pas Est-ce que vous avez Une petite question Voilà Est-ce que vous voulez Parler de ça Est-ce qu'on L'écran est sale Ouais il est dégueulasse C'est le plastique Je ne sais pas si tu vois Qu'il est usé Il est usé Au fait Il est tout marqué Mais c'est vraiment C'est vraiment assez profond Comme truc Qu'est-ce que tu viens de commander J'aime ça un iPod Ou des pièces Pour t'en faire un Je vais vous le laisser Comme ça Vous le voyez Là tourner Hop Notre magnifique Petit iPod Un iPod classique T'as commandé T'en as trouvé où Sur Ebay Combien t'as payé ça Ouais c'était sympa Merci Merci beaucoup à tous D'être passé par là Dire coucou Voilà C'était rigolo à faire Maintenant qu'on en parle J'avais fait J'avais fait une vidéo A ce sujet J'avais fait une vidéo A ce sujet Et au fait Avec le connecteur Le connecteur batterie Qui a été pété Et au fait J'avais oublié Que quand le connecteur A été pété On ne pouvait rien faire De plus Donc on ne voyait pas On ne voyait pas L'iPod démarrer Donc j'avais fait une vidéo Avec tout le montage J'avais galéré A refaire un setup Et tout Et du coup Au fait Au moment où je me suis rendu Compte de ça Bah j'ai dit Bon bah Il n'y a pas d'aboutissement Au projet C'est C'est tant pis Merci Mickaël Est-ce qu'on se connait Mickaël Est-ce que Est-ce que Est-ce que T'es déjà passé Sur le Discord Ou est-ce que T'as un autre Pseudo Peut-être C'est un autre C'était Intimiste Le live On était Entre nous Je me demande Combien de viewers Il y a eu au total Parce que du coup J'ai essayé de stream Twitch, Youtube Il y avait deux chats Je ne sais pas Si c'était idéal Je ne sais pas Comment ça aurait marché Avec restream Je ne sais pas Je pense que la prochaine fois On se contentera Peut-être quand même De l'un ou de l'autre Je ne sais pas C'est vrai que Youtube Ça donne plus de visibilité Mais Twitch C'est quand même Plus adapté A faire des trucs sympas Youtube est plus chiant Quand même Pour les lives J'ai l'impression Alors je ne sais pas On verra Merci Jojo C'est cool Que tu sois passé Puis bah ouais On se croise sur le Discord Plus tard Et puis bah Je pense qu'on essaiera De se refaire un petit live Ou deux Je ne sais plus L'autre jour J'ai eu une idée Un truc qu'on pourrait Se faire en live Parce que Parce que Ouais C'est Bon c'est sympa Ça change un peu Des tutos Des tutos Comme ça Bonsoir The Scream Question sur le sujet C'est quel utilisateur Pour avoir les droits Sur les dossiers data Dans Nextcloud User OMV Je suis arrivé Sur la fin pour l'iPod Ah dommage Bah t'as raté T'as raté Toute la partie rigolette Mais bon T'as compris un peu le but On a monté un iPod De A à Z Avec des pièces détachées Donc pour le dossier data Dans le Nextcloud Bah au fait Ça dépend De l'utilisateur Qui exécute Ton container de coeur Mais si jamais N'hésite pas A passer sur le Discord Histoire de De pouvoir en discuter Ce sera bien plus simple Pour récupérer un peu Les infos Que Que en live Si tu n'es pas déjà Sur le Discord Saisis l'occasion Bye Jojo Je vois ton message maintenant Bye Entre 6 viewers Et Youtube Entre 6 et 7 Ça fait 13 personnes Oh mais cette classe Incroyable On sera bientôt Des millions Et puis Mickaël Bah écoute N'hésite pas A passer sur le Discord Aussi C'est assez sympa On a une petite communauté Il y a pas mal de membres Qui ont rejoint le Discord Mais on est une petite équipe active Très sympathique Donc n'hésite pas A venir nous dire bonjour J'y suis régulièrement Donc voilà Bah écoutez Moi je propose que Bravo Lolo Pour ton Xcloud Du coup c'était quoi ? Attends j'ai pas lu Il me semble que j'ai vu ton message Que t'avais flingué Ah les mises à jour Ouais C'était quoi du coup Avant de clôturer Sur une bonne nouvelle Une deuxième du coup Parce qu'on a un iPod qui fonctionne Je peux le mettre en gros en fait Hop Hop Petit iPod Ça rend pas trop mal Quand même En grand comme ça Je pense que mon téléphone Il a chaud Ouais Il a passablement Il a passablement été sollicité Quand même Allez bis à jour Bah écoute Bien joué Bien joué D'où l'importance D'avoir des backups Histoire de pouvoir Rollback Etc On le dira jamais assez Des backups Ah bloqué En mode maintenance Mais ça c'est facile Le mode maintenance Mais après S'il y a d'autres choses Derrière C'est plus compliqué Effectivement Mais c'est chiant Faut aller dans le Config.php Là où je sais plus où Lui dire qu'il est plus En maintenance Mais effectivement Ouais Bah écoutez Écoutez On va clôturer là Je vous remercie Beaucoup Beaucoup d'être passé Pour ceux qui Découvrent peut-être Un peu la chaîne Avec ce live C'est la première fois Qu'on faisait ça Donc voilà J'essayerai de refaire Peut-être des petites choses Comme ça Un peu sympa Un petit peu différente Voilà J'espère que ça vous a intéressé Ouais Faut changer dans le fichier De config C'est ça Du coup voilà Bah écoutez Je vous souhaite Une bonne fin de soirée Je vous souhaite Un bon week-end Et puis bah Je vous dis A la prochaine Ciao 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 James Ciao tout le monde C'était vraiment sympa Ouais Merci beaucoup Bonne soirée Ciao ciao Bye Olivier Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?